Bonjour à tous et merci d'être toujours aussi nombreux à suivre la chaîne Xavki. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, notamment quand on fait des séries un petit peu longues de vidéos. L'objectif c'est de faire des vidéos courtes, mais en avoir vraiment plusieurs imbriquées les unes dans les autres. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Si les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus. Et puis si vous voulez compléter, poser des questions, surtout commenter et même simplement pour dire un petit merci ou un petit quelque chose. Moi ça me fait plaisir et ça m'encourage à continuer surtout. C'est ça qui va m'aider je pense à continuer dans le temps. Alors aujourd'hui on s'intéresse à une nouvelle série qui va être dédiée à IPTable. Alors le sommaire, maintenant je vais essayer de faire ça. Quand j'ai une vision sur ce que je veux vous présenter, si j'ai plusieurs vidéos qui se suivent, je vais essayer de vous faire un sommaire dans la première vidéo à chaque fois de chacune des séries. Donc là le sommaire pour IPTable, on va voir aujourd'hui une première vidéo sur l'introduction et les notions à retenir pour utiliser IPTable. Dans une deuxième vidéo, on va découvrir les options. Dans une troisième vidéo, on fera vraiment nos premiers exercices, nos premiers petits tests où on fera du drop de paquet pour bien voir comment ça fonctionne. On travaillera tout simplement sur le ping qui permet de faire une request pour pinguer, voir si une machine est active ou non. Ensuite dans une quatrième vidéo, on ira un peu plus loin. On verra le travail sur les adresses IP, sur les ports également. On verra aussi comment supprimer des règles, en rajouter, les consulter, etc. Dans une cinquième vidéo, là on sera un petit peu plus complet. Ce sera un avis personnel sur la chose, mais c'est comment sécuriser une machine avec IPTable. Quelques principes qui sont mes principes, en tout cas la manière dont je fonctionne, et voilà, comme j'estime, c'est à peu près correct. Donc là il ne faudra pas hésiter justement à commenter pour me dire comment vous fonctionnez. Ce sera pour sécuriser soit du serveur, soit une machine personnelle. Dans une sixième vidéo, là on va faire quelque chose d'un petit peu plus fun avec IPTable, c'est de faire du load balancing avec IPTable. C'est-à-dire qu'on a une machine, donc nous on va avoir notre client, qui sera la machine locale, une machine intermédiaire qui sera notre routeur, et des machines finales qui fournissent la data. Et bien on va faire en sorte que IPTable, donc notre routeur, soit capable de dire tiens j'envoie des paquets une fois sur deux, une fois sur une machine, une fois sur une autre machine, etc. Et que tout ça se passe bien. Alors commençons aujourd'hui par la présentation. Alors l'intérêt d'IPTable, pourquoi IPTable ? Alors IPTable c'est quoi ? C'est un firewall, un pare-feu. Donc bien sûr derrière il y a toutes les notions de sécurité, même si vous voyez qu'on peut aller plus loin que sur les notions de sécurité, puisque je vous parlais tout à l'heure de load balancing. on est vraiment sur des couches basses de transport, donc si vous remettez sur le modèle OSI. Donc du coup on peut retravailler même les paquets, les rediriger, modifier des entêtes, etc. On peut vraiment faire beaucoup beaucoup de choses avec IPTable. Donc on travaille au niveau réseau, mais pas que, ça peut aider à faire fonctionner vos flux, etc. On parle aussi, donc, alors le firewall c'est quoi ? On peut faire du filtrage par IP, du filtrage par IPTable. Bien sûr tout ça, c'est un brix, se cumule les unes avec les autres. On peut faire de l'IPTable et du port en même temps, du filtrage par protocole, donc TCP, UDP, ICMP, etc. On peut faire de la translation, donc c'est là où je vous disais, ça apporte plus que simplement de faire du firewall proprement dit, mais on peut faire de la translation, c'est-à-dire des changements d'IP sans que le client ou le serveur qui va être la cible ne puissent se rendre compte de ces modifications. On parle aussi de NetFilter. Ça c'est un autre terme qui est aussi employé dans la communauté. Pour installer IPTable, c'est très simple, apt-get install IPTable. Les notions à retenir, c'est la notion de table. Il faut savoir que IPTable, comme son nom l'a dit, qui fonctionne par table, il a trois tables de fonctionnement qu'on peut consulter et c'est dans ces tables qu'on ajoute des règles de gestion. Ces règles sont très importantes, elles sont ordonnées, elles sont prises dans un ordre précis et c'est ce qui fait que vous allez filtrer un trafic entrant pour soit votre machine locale, soit pour rediriger ce trafic ailleurs. La première table, c'est la table NAT. Elle s'occupe de la translation de ports et d'IP. Là, on va se situer à deux endroits précis. On a une machine, on a un IPTable installé sur cette machine, on a quelque chose qui est juste avant le firewall, on va appeler ça le pré-routing, en amont du pare-feu. Ensuite, on a quelque chose en aval du pare-feu, juste après le pare-feu, le post-routing. Là, on va pouvoir interagir, on fait des choses en pré-routing, on fait des choses en post-routing. C'est là où on va pouvoir accueillir des paquets avec une certaine IP en disant « ça arrive, on veut joindre telle IP, etc. » Par exemple, en post-routing, on va pouvoir dire « je vais faire une modification, l'IP que le serveur final va utiliser, ce ne sera pas celle-ci, on va la renommer autrement, etc. » On a trois types de target dans cette table. On a le DENAT, qui est l'IP de destination, donc d'où le D. Le S-NAT, vous le devinez, c'est l'IP source. Et puis, on a aussi un moyen de fonctionner, alors là, on ne va pas rentrer dedans, ça s'appelle Masquerade, qui simule une gateway. Là, on verra ça probablement ultérieurement. Alors, une autre table, c'est la table filter. Alors, elle est composée de trois chaînes. On parle de chaînes, donc pour les inputs, donc tout ce qui est entrant, pour les outputs, tout ce qui est sortant. Donc là, on est vraiment sur le principe de firewall. Quand on va agir sur les inputs, on va dire « voilà, on ne veut pas recevoir de trafic de telle IP, par exemple. » On peut, par exemple, blacklister tout ce qui est Facebook, etc. Enfin, voilà. Les outputs, donc tout ce qui est sortant. Dans ce cas-là, on peut dire « voilà, on ne va pas vers Facebook, on ne va pas vers YouTube, on ne va pas vers telle machine, etc. » On ne va pas télécharger des choses, etc. Donc, on peut bloquer des IP ou des protocoles ou des ports, etc. Et puis ensuite, il y a tout ce qui est forward. Donc, c'est vraiment, cette fois-ci, ce qui est passant. Donc là, c'est des notions un petit peu plus, quoi, un petit peu différentes. Là, on a quatre targets. Donc, c'est, alors, on parle de target, mais on peut parler d'action qu'on va réaliser sur chacune des lignes. Le premier, c'est le drop. Le drop, c'est quoi ? C'est du refus brut des paquets et sans retour au client. Donc, en fait, on va avoir quelqu'un qui nous envoie quelque chose, on va le dropper et si on le droppe, le serveur sur lequel on a notre IP table, lui, ne recevra rien et la personne qui a envoyé quelque chose ne saura même pas que ces paquets ont été refusés. Donc, c'est pour ça qu'on dit sans retour. Il y a le accept. Donc, là, on laisse passer des paquets venant de telle et telle personne. Il y a le reject. Le reject, là, c'est un drop, mais avec un retour à l'expéditeur. C'est-à-dire que, donc, notre machine va refuser le trafic ou les paquets venant d'une source, mais en retour, la source va avoir une réponse en disant, voilà, on a rejeté tes paquets. On a le deny. Donc, là, c'est vraiment du refus pur. Et puis, on a la notion de log. Donc, le log, lui, alors, c'est complètement différent. L'objectif, c'est de tracer les paquets, de lister les paquets. Donc, en fait, tout ce qui va passer par la machine et par la règle en question sera logué. Donc, on gardera une trace. On peut dire, par exemple, voilà, tout ce qui sort vers Facebook ou tout ce qui rentre de Facebook, je veux loguer tout ce qui se passe, tout ce qui arrive, etc. Donc, ça permet derrière de voir des connexions vers des serveurs qu'à terme, on veut peut-être blacklister. Donc, du coup, à partir des logs, on va se dire, est-ce qu'il y a beaucoup de consultations de ces serveurs-là ou pas ? Est-ce qu'il y a de la consommation de ressources, etc. Donc, du coup, on va pouvoir intervenir grâce aux logs. La troisième table, c'est la table Mungle. Donc, elle, elle fait de la modification des paquets. Donc, elle a 5 targets. Elle a une target TOS, qui est le type de service, le type of service. Elle a une target TTL, donc une durée de vie. On va pouvoir modifier la durée de vie des paquets, etc. Elle a le mark, qui permet de marquer les paquets. En gros, on a un paquet qui va passer par notre machine. On va pouvoir le stiquer et dire, on va suivre ce paquet particulièrement. On a le sec mark. C'est exactement le même principe, mais spécifiquement dédié à la sécurité, pour des outils de sécurité. Par exemple, SE Linux va pouvoir interpréter ses sec marks. C'est-à-dire, on va taguer les paquets en question. SE Linux, en fonction du taggage que va avoir le paquet, il va intervenir ou pas. On a consec mark, qui est une copie, en fait, en cas de sécurité, c'est encore une autre notion. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous a plu. Le but, ce n'était pas de rentrer dans le détail, c'était vraiment de vous présenter l'ensemble d'IPTables. Dans la deuxième vidéo, on verra les options. Là encore, on n'aura pas énormément de pratique, mais on commencera à parler de choses un petit peu plus concrètes. Et à partir de la vidéo 3, on rentrera vraiment dans la pratique et ça vous intéressera encore plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, mettre des pouces bleus, vous abonner. Et je vous dis à très bientôt sur Zavki.